Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Au moment où l'ordre du jour est élu par la mairesse Louisette Langlois, le conseiller de Newport Bruno Pierre Godbout jette un pavé dans la mare en demandant un ajout à l'ordre concernant ce qui semble être une demande d'un cadre portant sur un ajustement salarial à la hausse afin d'atteindre une équité par rapport à d'autres cadres. Bref, la confusion est totale alors que les conseillers ne savaient plus si on devait ou pas ajouter ce point litigieux à la séance publique face caméra. Prise par surprise, la mairesse règle ses comptes avec M. Godbout. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas au courant alors je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça quand on avait une demi-heure de libre en haut. C'est particulier. Dans l'entrefait, un autre conseiller Gaétan Darèche juge la situation grave et urgente, avouant son malaise dans ce dossier alors que M. Godbout en rajoute une couche en lançant le chiffre de 300 000 voire 400 000 $ d'ajustement salarial, la mairesse tranche et met fin au débat. Il y a des affaires qui ne sont pas plus urgentes. Le point, c'est très urgent. Ça, c'est majeur. Ben, c'est bon. On va regarder. On parle de 4 000 $, 5 000 $, maintenant, c'est la règle, c'est pas majeur. Je pense qu'il faut que ce soit évalué, tout ça. On n'annonce pas des montants de main pour que ça soit évalué. Ben, écoute, c'est pas... Non, c'est pas évalué. Là, je demande l'ordre. Je demande l'ordre. En mêlée de presse, Mme Langlois admet l'imbroglio en mettant les choses en contexte. Il y a eu un malaise parce que c'est un point qui devait être mis à l'ordre du jour, puis personne ne l'a mis à l'ordre du jour. Alors, quand on le met, on fait ça en haut. Normalement, quand on fait un ajout, là, ils n'ont pas mis le point à l'ordre du jour, mais il faut quand même discuter. Là, c'est pour une étude sur les salaires. Ça ne s'est jamais fait à Ville. Donc, une étude sur est-ce que nos salaires sont adéquats par rapport à d'autres municipalités. Reste que, elle ne nie pas le chiffre de 400 000 $ qui circule. Oui, oui, mais il faut que ce soit étudié, ça. On ne peut pas lancer des chiffres comme ça sans qu'une firme, en ressources humaines, évalue la valeur des salaires ici. Puis, est-ce qu'on parle de l'ensemble des salaires des employés ou si on parle d'une personne qui demande un ajustement de 3 000 $? Il y a une personne qui demande un ajustement, puis on va peut-être en profiter pour regarder l'ensemble. Mais 3 000 $, 400 000 $, je garde ça sous réserve parce qu'il faut quand même que ce soit étudié. Ce serait le cas de charge, ce serait plusieurs emplois. Oui, ce serait surtout au niveau des cadres. Parce que pour les employés syndiqués, on a une convention collective qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler.